Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, vous le savez, depuis quelques mois, sur la chaîne, j'aime bien toucher à des nouvelles petites choses. Les domaines que je connais un petit peu moins, la contrefaçon, le luxe notamment. Et aujourd'hui, c'est sur cette thématique qu'on va s'arrêter une fois de plus. Puisque vous l'avez vu dans le titre, on va comparer tout simplement une paire de sneakers de luxe, la fameuse LV Trainer, que vous m'avez demandé de tester maintes et maintes fois, qui m'a coûté pas moins de 1000€, avec une autre paire qui a quelques similitudes, disons, mais qui m'a coûté environ 10 fois moins cher, donc forcément, j'ai trouvé ça intéressant. Après avoir testé pour une première fois Louis Vuitton avec la Runner Tatic, Dior avec la B30 et Balenciaga avec la Defender, je me suis dit que j'allais arrêter de me contenter d'acheter une paire pour la sortir et la décrire, sinon ça ne serait pas drôle, et du coup, implanter ce concept VS que j'aime bien, sur le principe, pour comparer une paire de luxe avec une alternative moins chère, tout simplement. Voilà les amis, c'est pas compliqué. Si je fais ça, c'est non seulement parce que je vous aime bien, mais aussi parce qu'il est vrai qu'on a justement régulièrement des similitudes entre des modèles de luxe qui vont coûter hyper hyper cher, et des paires déjà en place depuis des années, ou tout simplement qui vont sortir en s'en rapprochant beaucoup chez des marques concurrence, mais plus dans le milieu du sportswear, du streetwear, etc, etc. Je vous offre la paire de New Balance qu'on va déballer aujourd'hui, mais attention, je vais la prendre en la taille de votre choix, c'est-à-dire que si tu gagnes, mon coco, tu me donnes ta taille, je te l'achète et je te l'envoie. Comme d'habitude, c'est très simple pour participer, il faut liker cette vidéo, la commenter, et être abonné à la chaîne YouTube, activer la cloche, c'est toujours sympa. Petit bonus, j'annoncerai le vainqueur dans ma story Instagram quelques jours après la vidéo, comme d'hab, restez à l'affût. Je ne peux pas encore vous offrir la Louis Vuitton, mais si on continue sur cette lancée, pourquoi pas, d'ici quelques mois, quelques années, on verra. Voilà, c'était tout pour moi. Bref, les deux boîtes sont juste là, et je vous laisse deviner laquelle appartient à quelle marque. Je vous propose de commencer par la 550, on ira ensuite sur la Louis Vuitton, et on comparera les deux tranquillou en main, comme ça, pour terminer, pour faire vraiment un différentiel, peser les pour et les contre, etc. Voilà, d'avance, j'aime beaucoup cette vidéo, et j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, bon, vous savez comment me le faire savoir, un petit pouce bleu, un abonnement, avec la cloche. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir pour le prochain VS. C'est aussi simple que ça, les amis, voilà, voilà. Allez, on part tout de suite sur la première paire. Let's go ! Allez, vous l'aurez compris, on va commencer avec la plus petite, évidemment, puisque c'est la New Balance. Bon, je l'ai achetée chez Courir, donc je l'ai trouvée au prix retail, c'est-à-dire au prix de base, hein, je suis pas allé l'acheter sur StockX ou je ne sais quoi. Ça serait con, évidemment. Traditionnelle petite boîte de New Balance, vous la connaissez toute. J'ai déjà déballé une 550 sur la chaîne, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Surtout que c'est une paire assez classique. Encore une fois, je pense qu'on aura pu savoir chez l'autre. Et voici la petite New Balance 550, black and white. Elle est très sympa, j'aime beaucoup. Vous voyez, je préfère celle-ci à celle que j'avais achetée via StockX, là, avec la paire au hasard, je vais pas en dire plus au cas où certains n'ont pas vu et veulent voir. C'est une silhouette rétro qui est pas mal revenue ces derniers temps, hein, je pense que je vous apprends rien. Elle est assez prisée et généralement difficile à trouver au prix d'origine. Je l'ai payée 140€ sur Courir, encore une fois, mais j'imagine que c'est pas toujours disponible comme ça. Coloré globalement noir et blanc, avec un petit peu de gris à ce niveau-là et un petit peu de gris juste là. Paire vraiment très classique, à l'esprit un peu vintage sur les bords. La silhouette est reconnaissable parmi beaucoup d'autres, et ça fait partie des petits classiques de cette marque, et franchement, ça fait plaisir. C'est une paire bibole, comme l'indique la petite languette juste ici, on a le petit ballon, le logo New Balance avec le NB juste en dessous, la sage-blat traditionnelle, j'ai pas d'eau classée, grande partie de cuir sur l'ensemble de la paire, avec un petit peu de mèche à l'avant, sur la partie noire et à l'arrière, on a aussi un petit peu de cuir noir juste là, on a un petit logo NB encore une fois derrière, une semelle extérieure avec pas mal de petits détails, et surtout encore une fois du gris, du blanc et du noir, et finalement une petite basket qui va aller se porter avec tout, franchement, qui fait plaisir, personnellement, je l'aime beaucoup. Vous voyez, c'est vraiment très simple à porter, et je pense que n'importe qui est capable de mettre ça à ses pieds. C'est pas forcément l'extravagance, la silhouette est relativement fine, le coloris est simple, elle est plutôt agréable à l'œil, c'est rien de très agressif, rien de bien original, mais forcément, la simplicité, ça marche toujours, et des fois qu'il dit simplicité, dit efficacité. Personnellement, je suis assez rarement de cet avis concernant les sneakers, je suis un peu chiant, j'aime bien les trucs un peu plus original que ça, mais en tout cas, j'aime bien, voilà, cette petite New Balance 550, black and white, panda peut-être, je ne sais pas, et surtout, ça va être intéressant de la comparer avec la petite suivante qui va arriver juste après, même si, attention, c'est pas tout à fait la même chose, on va revenir sur pas mal de points, évidemment, mais je vous avais demandé sur Instagram laquelle ressemblait le plus à la paire que je vais déballer après, et la 550 est beaucoup revenue avec notamment la Adidas Forum, la Dunklo Panda, mais la panda, vous allez voir, je prépare autre chose avec, et encore une fois, celle-ci était disponible directement sur Courir, pour un prix relativement acceptable, et c'est aussi pour ça que je suis allé vers ça, parce que c'est intéressant d'avoir des alternatives qui sont trouvables. Si c'était pour comparer avec une panda, c'est un peu inutile. Entre toutes les sorties Nike, les resellers dessus, et les fakes innombrables qui tournent, c'est pas la peine. C'est donc tout pour cette petite New Balance qu'on va ranger pour l'instant, et qu'on ressortira un petit peu plus tard, pour la mettre en comparaison à l'autre, pour voir si vraiment c'est intéressant à comparer, si c'est une bonne alternative, etc, etc, je l'ai déjà dit. En attendant, les gars, n'oubliez pas si celles-ci vous chauffent, elles sont pour vous, et en plus de ça, on la taille de votre choix. Je vous la prends, c'est pour moi. Joyeux Noël, quoi. Il est l'heure de passer aux choses sérieuses avec la Louis Vuitton Trainer, bordel, j'ai hâte. C'est pas le même poids, hein, déjà, je vais pas vous mentir, c'est du solide. D'ailleurs, les gars, quand vous vous faites livrer du Louis Vuitton, il faut montrer sa pièce d'identité au livreur et tout, c'est vraiment une dinguerie. Il rigole zéro. Allez, comme c'est la deuxième paire de LV que je déballe, je sais déjà à quoi m'attendre. Prends les chevilles du mec, quoi. Mais pour le plaisir des yeux, je vous représente une seconde fois l'emballage des colis Louis Vuitton, les gars, c'est du délire absolu. C'est vraiment trop stylé, putain, aussi. Forcément. Bon, là, on a pas le même service, hein, déjà. Encore une fois, je l'ai payé 1000 balles, encore heureux. Mais quand même, tu sens le côté premium, quoi. Le carton magnifique, D.A. orange, hein, Louis Vuitton avec le logo bleu marine classique. Vraiment, c'est soigné, hein, ça fait plaisir, je vous apprends rien. On a tout de suite pas mal de petits détails avec une enveloppe juste là. J'imagine que dedans, on va avoir les remerciements, la facture, le bon de retour si on veut la renvoyer, etc, etc. Très bien fait. Rien que pour ça, les gars, ils te mettent une petite enveloppe bien premium, mais franchement, ça régale. Et ensuite, on a évidemment le gros du colis, la boîte à chaussures. C'est incroyable. Putain, ça me fascine comment je kiffe, les petits trucs comme ça. Voici comment ça se présente, joli petit ruban avec des petites dorures et tout, toujours orange comme ça, magnifique. On déballe ça, hop là, tac, 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 ça fait plaisir. C'est vraiment emballé comme un petit cadeau. Le ruban est enlevé, et voici le plus important, la boîte. Enfin, il y a la paire dedans, quoi, mais tu vois ce que je veux dire ? Bon, c'est une boîte tiroir, et ça se présente comme ceci. Hop, on va sortir ça. Regardez-moi ça, comment c'est premium, oh là là ! À l'intérieur, évidemment, le double petit sac en toile avec les baskets. Un sac par basket, les gars, et ça sent très fort, en vrai. Ça sent un petit peu la colle, alors je sais pas si ça veut dire que c'est la merde, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu surprenant. Bon, c'est pas grave. Les amis, il est l'heure de déballer ce petit bijou, la LV Trainer, qui a d'ailleurs été difficile à cop pour moi. Même si tu veux payer 1000 balles, oui, elles sont très souvent sold out sur leur site. Il y a pas mal de coloris qui ont été très hype et tout. C'est une paire qui a beaucoup fait parler, et les amis, sans surprise, j'ai pris du noir et du blanc. Et voici, la LV Trainer. Oh non, gros, c'est abusé ! Black and White. Bon, waouh, elle est incroyable. Ah, vous voyez, les gars, c'est pour ça que je kiffe mon taf. Découvrir de si belles choses en vidéo, bon, franchement, c'est pas du foutage de gueule, hein. Voici comment elle se présente, et tout de suite, oui, elle a une silhouette beaucoup plus massive. Mais on est quand même un petit peu sur le même genre de shape, même si là, ça monte beaucoup plus haut, tu vois. Et que vu d'ici, c'est beaucoup plus large aussi. Avant de partir sur le comparatif, faisons un petit tour d'horizon classique. Elle est magnifique, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous connaissez le modèle, mais franchement, dans le genre simple et efficace, on est plutôt pas mal, là. Même si clairement, tout de suite, ça fait un petit peu plus bling bling, on va pas se mentir. T'as le gros vuitton partout, t'as le petit monogramme, des logos, des ci, des ça. Et en main, indéniablement, un sacré poids quand même, hein. Ça se voit, je pense, elle est assez lourde. C'est des matériaux qui sont sans doute un petit peu moins cheap que la New Balance. Mais peut-être que je me trompe, hein, vous me corrigerez si jamais. Elle est très belle, vraiment, je suis conquis. Je suis allé sur le site, elle était dispo, mais je savais que c'était rare. Les gars, voici les quatre coloris. Tous indisponibles, c'est simple. D'ailleurs, de base, je connaissais le vert et le bleu, je savais même pas qu'il y avait une noire et blanche. Du coup, bah, les gars, je l'ai en ma possession, et elle est rare, quoi. Ça me bute quand même parce qu'on parle d'une paire à près de 1000 euros. Et ouais, elle restocke de temps en temps, mais quand il y en a, ça part direct, quoi. Denime monogramme et cuir de veau grainé embossé monogramme. Donc le denim est juste ici, vous pouvez le voir, il fait le tour, hein. C'est du jean, un petit peu. Le cuir, on le retrouve évidemment ici, sur l'avant notamment. Franchement, c'est magnifique avec le monogramme, hein. 7 heures de couture par paire, il est dit. Côté, fleur de monogramme sur la semelle extérieure, fabriquée en Italie. Forcément, c'est sans doute un petit peu plus cali que la New Balance, mais encore une fois, c'est normal. Je vous jure, en vrai, je suis choqué, les gars, qu'elles ne soient pas dispo. Je pensais juste qu'en mode, c'était un nouveau modèle ou quoi, et que les gens s'en battaient un peu plus les couilles. Mais en fait, non, c'est bien celle-là, hein. C'est une dinguerie, vraiment, je suis trop content. Limite, je flexe un peu, tu vois. LV Trainer Black, les gars, c'est celle-là, UK85, ouais, vous voyez, ils ne la vendent pas beaucoup plus cher, mais vraiment, elle est sold out, quoi. Bon, en tout cas, je pense que globalement, on a fait le tour, hein, de la silhouette, de la paire, etc. Alors, il faut savoir que j'ai vraiment hésité à la comparer avec une Skate Shoes, mais j'ai bien fait de ne pas le faire, puisque Louis Vuitton a décidé d'annoncer les Louis Vuitton Skates qui allaient sortir très bientôt, et qui, là, pour le coup, sont vraiment bien massifs, bien abusés. Là, on était encore un petit peu sur un truc timide, niveau Skate Shoes. Là, ils vont sortir des bails genre DVS, DC Shoes et tout, pour ceux qui ont la ref. Donc, ça serait plus intéressant, pourquoi pas, pour un épisode suivant, plutôt, de comparer une Skate Shoes avec la future Louis Vuitton Skate. En attendant, celle-ci était un petit peu plus cohérente avec la New Balen 550, je trouve. Vraiment, elle est super belle, hein, putain, le mélange de denim, là, avec le cuir et tout, c'est une dinguerie, la précision des trucs. Là, tu peux être sûr qu'il n'y a pas de point de colle, hein. Au niveau des détails, c'est vraiment, vraiment très propre. Je suis conquis, elle est clairement magnifique. Allez, je pense qu'on en a assez parlé, il serait peut-être l'heure de comparer un petit peu les deux, de voir ça sous des angles différents. On part tout de suite pour le comparatif. C'est parti. Bon, me voici maintenant avec une basket de chaque. Voici déjà, vu de haut, à quoi ça ressemble. Clairement, on sent que la Louis Vuitton est beaucoup plus imposante, mais c'est vrai que pour du 43, elle est énorme. C'est vrai que ça fait beaucoup plus Skate Shoes sur le principe que celle-ci, qui est un petit peu plus timide, en vrai. Mais mine de rien, clairement, les deux se rapprochent un petit peu en termes de style. Même si forcément, la différence de taille, d'épaisseur et tout fait la diff, hein, pour celle-là. C'est quand même pas la même chose au pied d'avoir la New Balen's que la Louis Vuitton, j'imagine. De toute façon, vous aurez également des plans portés. De ce point de vue-là, on a pas mal de similitudes, surtout au niveau du coloris. Mais attention, celle-ci est encore une fois bien plus épaisse. On peut voir la différence à ce niveau-là aussi. Clairement, on croirait presque qu'on est sur une autre pointure, alors que non, c'est du 43. Pour les deux, encore une fois, globalement, elle bouffe l'autre à un niveau taille, et c'est assez surprenant. Mais c'est un parti pris de Louis Vuitton, encore une fois. J'imagine même pas comment sera la Skate. Après, la New Balance, là, elle est sortie de boîte, hein, normalement, tu laisses respirer un petit peu le pied, écarte un peu les lacets, pareil, tu la rends un petit peu plus baggy, tu vois, un peu plus loose. Avec du recul, et maintenant que j'ai les deux entre les mains, clairement, c'est pas la même chose. Je pense que tu demandes à quelqu'un de lambda, entre guillemets, qui est pas spécialement fan de basket, etc., laquelle il va choisir. Bon, peut-être qu'il choisira la Louis Vuitton, puisqu'elle coûte 1000 balles et qu'elle est jolie, quand même. Mais la New Balance, c'est beaucoup plus simple à porter, beaucoup plus discrète, tu vois, quand tu compares avec ça. C'est vraiment un mastoc à côté, quoi. C'est vrai que finalement, même celle-ci, déjà, ça aurait été peut-être un peu plus approprié de la comparer avec une big SkyChoose, puisque rien que là, comme ça, on est sur ce genre d'identité, finalement. Et ouais, c'est assez impressionnant à quel point elle est vraiment big. Ça, pour moi, t'es obligé de mettre un pantalon large avec, hein, parce que franchement, c'est un sacré bazar. Aussi, elle est vraiment beaucoup plus lourde, et au pied, c'est pas forcément très agréable, sachant que, bah, celle-ci à côté, ouais, c'est un petit peu plus, voilà, basket, hein, tu vois, c'est une petite perby ball, encore une fois. Et elle est légère, quoi, elle est légère, elle est agréable, elle est gentille, tu vois. Celle-ci, pour la mettre au pied, il faut quand même un minimum d'audace, on est d'accord. Donc finalement, à la fois, des points communs au niveau du coloris et un petit peu de la silhouette, mais force est de constater que la Louis Vuitton est bien plus imposante et bien plus originale, entre guillemets, un peu plus particulière. Donc forcément, pas du tout la même clientèle, ça, on s'en doute, mais pas du tout la même utilisation non plus et le même style, ça, c'est clair. Mais moi, je me dis, en vrai, si je dois choisir entre les deux, putain, déjà, pour porter ça, c'est du blanc, donc c'est très salissant. Ça coûte cher, évidemment, donc c'est pas la même cible, on est d'accord. Mais de mon point de vue, là, en tant que petit bonhomme lambda qui fait ses vidéos, franchement, je prends mille fois la 550, à 100 euros si j'ai pas beaucoup de budget, plutôt que de me saigner aux quatre veines pour acheter une paire à mille balles, que je vais pas oser porter pour pas la salir, et aussi parce qu'elle est très extravagante et qui fait un style pour ça, je trouve, tu vois. Ça, mon gars, n'importe qui la met au pied et arrive à s'en sortir plutôt bien. Voilà donc pour le comparatif entre la New Balance 550 et la Louis Vuitton Trainer. Franchement, très sympa toutes les deux, finalement. Beaucoup moins de points communs que ce que je pensais, clairement. Mais je pense que c'était quand même une des paires mainstream les plus proches pour la comparaison, même si je l'avais fait avec une Skate Shoes, disons que l'idée, c'était aussi de vous montrer une alternative. Skate Shoes, en vrai, tout le monde a pas forcément envie de porter ça non plus. Donc voilà, deux paires à la qualité différente, pour deux styles différents, au budget différent. J'espère que vous avez kiffé, les gars, puisque c'est la fin de cette vidéo. Et si c'est le cas, bon, vous savez comment me le faire savoir. Cousse bleu, commentaire et abonnement, surtout si tu veux gagner ta petite New Balance, qui, je le rappelle, pourrait être à vous, comme ça, là, du jour au lendemain. Et oui, j'en ai parlé dans l'intro, si t'as raté ça, c'est que t'es allé trop vite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles idées, de nouveaux petits concepts sympas. Dites-moi dans les commentaires ce que je dois comparer pour la suite. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et ciao !